3 jours après mon retour de la maternité, alors que je commençais doucement à prendre mes marques, la sonnette retentit. Ah coucou, c'est moi ! Oh non, c'est ma belle-mère, la femme qui a mis au monde mon charmant mari et qui en 35 ans n'a pas coupé le cordon. Ah mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu pars en vacances, tu veux que je t'emmène à la gare ? Ah mais non, pas du tout, je pensais que tu avais besoin de moi, tu dois être fatiguée ma pauvre. Avec ce que tu viens de passer, tu vois, l'accouchement n'a pas été aussi facile. Allez, je rentre et puis on discute. Non mais j'y crois pas, je lui ai dit que pendant une semaine, je ne voulais personne à la maison. Elle n'en fait qu'à sa tête comme d'habitude. Tu vois, je t'ai ramené des couches bio, parce que c'est bien pour le bébé, du liquide nettoyant sans rinçage. Ça c'est pratique, tu verras, ça sera d'un bon usage. Voilà, et puis diverses choses pour le bébé, enfin des trucs que tu ne connais pas certainement. Mais il ne fallait pas, il y a tout ce qu'il faut ici. Ah mais j'ai amené mes produits exclusivement bio pour le bébé, tu n'imagines pas ? Je n'imagine même pas que tu vas envoyer des produits industriels bon marché qui sont très mauvais pour la santé du bébé. Ça commence, elle veut tout contrôler, comme à chaque fois. Ouais Thomas, écoute, il y a ta mère qui vient de débarquer avec une valise d'une semaine, je fais quoi ? Ah mais c'est génial, tu devrais être contente que quelqu'un vienne t'aider. Non mais tu rigoles, il va m'envahir. Oh arrête un peu, elle fait ça pour se rendre utile. Non mais, si elle veut être utile, qu'elle parte une semaine en Australie, mais qu'elle nous fiche la paix, elle a quelqu'un plus loin, loin. Oh, t'es l'agère. Vous savez René, vous avez 65 ans et je pense qu'il est temps de penser un petit peu à vous, vous devez vraiment être fatigué. Alors du coup, nous Thomas et moi, on se propose de vous offrir un voyage all inclusive de dernière minute. Départ demain matin pour l'île de la Réunion, 10 jours. A 65 ans, on ne me la fait plus. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec mon petit-fils, loupé. Alors, pour ce midi, je vous ai préparé du bœuf bourguignon. Hum, avec de la bonne viande de mon boucher, de la viande bio bien évidemment. Hum, ça va être un délice. Alors, ça commence toujours par la cuisine. Et ensuite, petit à petit, ça se répand dans toute la maison. Qu'est-ce que vous faites, René ? Ben, je change de place ces bœufs-là. Ils ne sont pas à leur place. Ce n'est pas fonctionnel du tout, du tout. Donc, je les enlève et on va les encasiner, les remettre à l'oeuf. Hum, on est petit. Petit, petit beau, petit beau, petit beau, mon petit. Vous voyez, c'est le bête. Je vais déconcentrer. Déjà que ce n'est pas facile à mettre en place, honnêtement. Oh, mais regarde ! Toute la tête de son père. Le regard sur tout. Oh, ce petit, il est vraiment de notre côté. Ah, ben oui. Il y a ma bouche. Regardez, tout le monde me le dit. Il a la même. Oui, oui, c'est une expression. Effectivement, mais bon, quand même, c'est quand même. Il est vraiment de notre côté. Ça m'horripile. Quel narcissisme. C'est quoi tu veux ? Je vais le chercher avec le père. Pas du tout. Lala, laisse-le pleurer. Si tu commences comme ça, ma pauvre petite, tu vas en faire un enfant. Tu seras complètement dépendante. Pas du tout. Laisse tomber. Laisse le pleurer vite. Mais n'importe quoi. Comme si à une semaine, un bébé faisait des caprices. Non, pas comme ça, tu le tiens mal, là. Non, non, pas du tout. Il faut bien coincer sa tête, toujours, et puis le diriger vers ton sein. Non, mais pas trop. Non, super. Non, mais dis donc, il faut l'habiller un peu plus ce bébé. Il va avoir soin. Non, mais qu'est-ce que tu veux habiller ? Il va m'enlever un chose, bébé. Oh là là, il faut lui enlever tout ça. Les enfants, il ne faut pas les yeux trop chauds. Qu'est-ce que tu fais ? Il n'a pas faim, ce bébé. Il est juste un peu fatigué. Mais il pleurait. Oui, mais tu sais, je le reconnais, moi, le pleur de la faim. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, non, non. Il faut lui donner à l'heure régulière. Il ne faut pas lui donner tout le temps, là. Genre, elle sait tout, quoi. En gros, elle sait mieux que moi ce dont mon fils a besoin. Tu sais, j'en ai eu deux. Alors, je sais ce que c'est. Sauf que c'était il y a 40 ans, petite mamie. D'ailleurs, en parlant de ça, elle m'a fascinée toute la semaine avec ses recettes de grand-mère. Quand bébé pleure, ça n'est pas grave. C'est sûrement les dents. Alors, que faire ? Eh bien, tu prends un petit morceau de sucre. Tu lui frottes délicatement les gencives avec. Ça peut saigner un peu. Mais ça n'est pas grave. C'est l'idéal. Si il y a une brûlure, tu mets du dentifrice. Ça cicatrise. Tu devrais lui donner de l'huile de foie de morue. Ça les rend plus résistants. C'est quoi cette histoire ? J'ai jamais entendu parler de ça. Et voilà. Ah, c'est bien. Tu as bien mangé. Eh bien, maintenant, je vais te donner un petit conseil. Quand tu as fini d'allaiter, si tu ne veux pas avoir de crevasses, au bout de tes seins, tu prends, sur ton oeuf, tu prends le goutte de lait. Tu frottes le téton. Comme ça, ça va éviter toutes les crevasses, toutes ces désagréments, les douleurs, les agréments après l'allaitement. C'est sûr que c'est très efficace. C'est autre chose que toutes les crèmes maintenant que tu trouves en commerce. Ça n'a rien à voir. Tu sais ce qu'il y a dedans, d'ailleurs. Bon, ça va, ça encore, ça reste naturel. C'est vrai, mais quand ta belle doge se met à critiquer ta façon de faire, là, c'est le pompon. Mais vous êtes fous d'avoir acheté une poussette de ce prix de 400 euros ? Mais c'est n'importe quoi. Alors qu'à 100 euros, tu en trouves des très bien. Je pense que ça sert, le peu que ça sert, franchement. C'est très, très bien, une poussette à 100 euros. Mais vous êtes fous, mes petits, tous ces jouets, mais d'où ça sort ? Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il a besoin de tout ça ? Hein ? Tu sais ? Une petite casserole, une cuillère, et ça fait l'affaire. Mon Dieu, mon Dieu. Quelle époque, quelle époque. Il faut qu'elle parte. Tu peux pas lui dire à ta mère que tu veux être tranquille, que t'es fatiguée, que t'as besoin de trouver tes repères en famille, je sais pas, quelque chose. T'as qu'à lui dire, toi. Vous savez, Renée, je suis très embêtée. On a une invasion d'araignées, et particulièrement dans votre chambre. Alors, le temps que je mette les insecticides, tout ça, vous allez pas pouvoir dormir dedans, c'est pas possible. Je sais pas ce que vous comptez faire. Si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous, ne vous inquiétez pas, je le prendrai pas mal du tout. Du tout. Ah, mais je peux dormir sur le canapé, il n'y a pas de problème. Et il faut dire quand même une chose, c'est que depuis que ce bébé est arrivé, toutes mes pères se sont envolées. Je suis tellement heureuse. Tellement heureuse. Oh, elle en serait presque touchante, tiens. Non, mais c'est vrai, j'exagère peut-être, comme dit Thomas. Elle est pas méchante, ma belle-mère, elle est juste un petit peu chiante. Bon, alors, si je faisais un effort, et puis après tout, si elle a envie d'aider, et bien moi, ça peut m'aider. Peut-être que ça peut me délester de certaines tâches à faire. Non. Je pense qu'en fait, je vais prendre les choses du bon côté, je vais arrêter d'être aigri, et je vais accepter son aide. Je voulais vous dire, Renée, je suis vraiment reconnaissante de tout ce que vous faites pour moi, et de toute l'aide que vous voulez m'apporter. Et pour ça, je vous ai fait un petit planning d'une semaine. Oh, c'est bien. Voilà. Alors, regardez. Voilà. Là, c'est tout le linge à repasser. Voilà. Je vous ai fait aussi trois pages, une petite liste de trois pages de courses pour les 15 jours à venir. Comme ça, on gagne un petit peu de temps. Et puis, si vous vous en voulez trop, Renée, ça ne vous dérange pas de faire les toilettes. Ce serait vraiment sympa parce que ça fait très longtemps qu'on les a pas récurées. Et toc, je ne peux pas m'en empêcher. Eh bien, je vais faire les courses. Voilà. Enfin, il n'y a rien d'autre ? T'es sûre que tu n'as rien oublié ? Non, non, non. C'est parfait. Bon, ben, écoute, alors, à tout à l'heure. Allez. Bye, bye. Allô ? Un malaise ? Elle a fait un malaise ? Ok, ok, j'arrive tout de suite. C'est impossible. Ça va, Renée ? Vous allez bien ? Oh, j'ai mal à la tête. Oh là là. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris là-bas dans ce supermarché ? Vous ne pourrez pas aller me chercher un peu d'eau, c'est pour vrai ? Si, si, bien sûr. Un peu d'eau. Et puis, j'ai une couverture aussi pour mettre sur les jambes. Oui, 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 j'arrive. Tenez, Renée. Ah, merci. Une couverture. Une couverture pour mettre sur mes jambes. Oui, oui. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Et puis, aérer un peu la fenêtre, la pièce aussi. J'aère, j'aère. Je ne me sens pas bien. Pas bien du tout. Et voilà, elle a encore gagné. Elle est maligne, ma belle-mère. Elle a encore réussi à tourner la situation à son avantage. Comme toujours. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Je fais ma faillite. Chut. Sous-titrage ST' 501